Kassori, l'inconsument, on reste avec vous, ouverture ce mercredi du procès de Kassori Fofana, tout de même, malgré qu'ils ne vont pas s'y présenter. Selon le procureur Ali Touré, tout est prêt pour aller à ce procès dont l'audience s'ouvre ce jour même à 10 heures. Donc il dit que ce n'est pas une audience extraordinaire et chez le confrère de Mosaïque, je reprends textuellement ce qu'il a dit. Pour moi, ce n'est pas un grand procès, c'est un procès ordinaire comme tous les autres procès. Moi, j'ai fait des audiences et on les fait le lundi, les mardis, les mercredis jusqu'au jeudi. Nous sommes dans les audiences, il n'y a pas de cérémonie d'ouverture, c'est une audience qui viendra comme les autres audiences. À part son audience, il y a d'autres dossiers qui sont au programme. Donc pour Ali Touré, rien ne peut empêcher l'audience d'aujourd'hui d'ailleurs. Il affirme que la CRIEF a organisé plusieurs audiences. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce sera une audience comme toutes les autres. Comme les autres. Et il précise d'ailleurs que tous les journalistes auront accès à la salle sous condition de présenter juste leur carte de presse. Mais de ce côté, vous savez qu'il y a beaucoup d'interprétations dans la cité concernant ce procès. À lui-même, quand nos confrères de Mosaïque ont demandé du cacasserie, il dit que personnellement, il n'a jamais été saisi par ce cas. Sauf qu'il apprend sur les autres médias que sa cacasserie et compagnie ne veulent pas participer au procès. Donc il n'a jamais été saisi par les avocats de cacasserie par une quelconque note ou lettre comme quoi ils ne viendront pas. Non, il dit que ce n'est pas le cas. Il apprend ça par médias. Et lui, il reste focus sur le procès qui s'ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, on va revenir sur cette lettre de cacasserie, mais aussi Oye et autres qui ne comptent pas être à ce procès à l'instar de cacasserie Fofona. Mais ce que je redoute, Oye, devant le refus de ces messieurs pour des arguments qui sont déjà peut-être développés, qu'est-ce qui va être fait ? Est-ce qu'on va les humilier ? Est-ce qu'on va les prendre de force ? Est-ce qu'on va les traîner ? C'est une autre image. Moi, je pense que la diplomatie judiciaire doit jouer son rôle pour ne pas quand même humilier des personnes qui, pour le moment, sont encore des présumés et peut-être coupables. Coupables ou innocents. Innocents et tout cela. Alors, les yeux de tout le monde restent tournés vers la Kiev par rapport à ce qui va se passer cette journée. Moi, j'estime que... Donc, ça reste une journée décisive à tout point de vue. Oui. Est-ce qu'Ali va, comme certains le diraient, courber les chines en laissant les messieurs dans leur position en prison ou à l'hôpital ? Ou est-ce qu'il va dépêcher des forces pour aller les cuire et les traîner devant la barre ? Donc, ça reste une journée quand même d'attente, de curiosité décisive en conclusion. Dans un pays qui connaît assez de crises, est-ce que de telles méthodes... C'est vrai que la justice force reste à la loi. Mais est-ce que cette méthode peut être appréciable dans la mesure où on reconnaît que ces messieurs sont malades ? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de diplomatie, d'aménagement pour que ces messieurs et leurs avocats viennent au procès ? Ou est-ce qu'on va les humilier ? Moi, je ne suis pas pour l'option de l'humiliation, mais s'il faut encore faire quelque chose, pratiquement, il faut le faire. Aujourd'hui, la pomme de discorde, c'est par rapport à cette nouvelle accusation. Puisque pour Kassori et compagnie, leurs avocats également, les charges pour lesquelles Kassori est arrivé en prison, ces charges ont été abandonnées. Les nouvelles charges dont on parle maintenant, il paraît que les avocats n'ont jamais été mis devant les faits par rapport à ces dossiers. Ils n'ont pas pris connaissance, c'est pourquoi ils restent réticents. Mais dans l'un ou l'autre cas, la journée est décisive et nous, on reste tournés vers ces événements que nous souhaitons quand même rose pour la Guinée. Bien, Talibé, quelle lecture ? Oui, quelle lecture ? On se pose la question de savoir, ce procès va-t-il commencer en présence effective de Kassori, Oyegui, Lavogui et Mohamed Diané ? Contraint ? Contraint ? Parce que volontairement, c'est clair qu'ils ne viendront pas ? Justement, la question n'aurait pas dû se poser si on s'en tenait à la position des avocats et au contenu de la lettre ouverte de Kassori Fofada. Mais de l'autre côté, il y a un article publié par Africa Guinée, dans lequel on lit cette phrase qu'une source aurait confiée à ce site. ils comparaîtront de gré ou de force. Bien. Ils comparaîtront de gré ou de force, c'est Africa Guinée qui rapporte les propos. Et l'avocat de l'État, je crois, Maître Pépé-Antoine l'a dit hier. Il a invoqué un article qui donnait la possibilité à la justice de faire venir, y compris de force, un accusé à la barre du tribunal, ou en tout cas de la Cour de répression des infractions économiques et financières. En fait, aujourd'hui, c'est la grosse interrogation. Est-ce qu'ils seront là ? Dans quelles conditions seront-ils là ? Et comment tout cela va se passer ? Ali Touré, le procureur spécial, a l'air de ramener ça à la dimension de n'importe quel procès, de n'importe quel autre dossier. Mais, bien évidemment, c'est la première fois qu'un Premier ministre va comparaître devant, et dans ce premier ministre, va comparaître devant la CRIF. Absolument. C'est comme quand Dadis est devant le tribunal criminel de Dixine. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un non-événement. Absolument. Et donc, même dans la tête de certains, la CRIF n'a pas pour le moment commencé à travailler. Parce qu'on a l'impression que le dossier le plus brûlant, le plus important, le plus attendu, au regard, justement, du rang... Le plus emblématique, si on peut dire, comme ça. ...qui s'est impliqué. Mais aussi, au regard de tous les rebondissements qu'on a connus, pour beaucoup, le baptême du feu de la CRIF... Serait ce procès. Serait ce procès, avec le démarrage du procès Kassourif-Omana. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je pense que ce procès nous permettra de savoir ce que le procureur a dans le ventre. Et donc, ça reste une journée décisive de ce point de vue-là. Oui, mais il faut dire que tout ne finira pas aujourd'hui. Évidemment. Mais les actions qu'il va prendre aujourd'hui, comme l'avion, déjà, aller les contraindre à venir, si il y a audience, l'acte d'accusation va être lu. Oui. On va savoir concrètement, entre les 46 millions de dollars de la nièce et autres, toutes les accusations d'être propriétaire d'une banque par ici, ou bien d'être, justement, actionnaire dans Plaza Diamant, qu'est-ce qui est, finalement, reproché concrètement, d'abord à Kassori, ensuite à Mohamed Foufana, je pense à mon frère Mohamed Foufana du LPC, mais en tout cas, Mohamed Diané, et puis, bien évidemment, on saura qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement. Parce que ce procès, les Guinéens même n'ont pas intérêt à ce que ce soit un procès de bidonnage, un procès bâclé. La justice, elle doit être à la hauteur des attentes des populations. Oui, on aime la reddition des comptes. Oui, on aime que ceux qui ont barboté dans les fonds de l'État puissent se rendre compte. Mais, voilà, les Guinéens ne devraient pas cautionner une parodie de procès. Est-ce que, comme les avocats de Kassori le disent, il en sera ainsi ? En tout cas, il revient à la justice de tenir de la dragée haute par rapport aux attentes des populations. Et puisque la presse sera témoin de la situation, l'un qu'on l'a dit, les portes de la cour de répression seront ouvertes à la presse pour être témoin de ce qu'il va se dire à partir d'aujourd'hui. Oui, bassez-vous là-dessus ? Il faut éviter le forcing. Je pense que, est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller à un procès juste et équitable comme reclament Kassori, Fofana et ses avocats ? Moi, je pense non, parce qu'il y a quand même des éléments aujourd'hui qui sont soulevés et qui doivent attirer l'attention de tous les hommes qui existent la profession de droits en République de Guinée. Kassori, dans la lettre ouverte, on va évoquer tout à l'heure, en tout cas, a évoqué sa santé qui semble être fragile et qui dit ne pas être dans les conditions lui permettant aujourd'hui de se présenter à la barre. Deuxièmement, il y a aussi, ses avocats ont menacé de bouder l'audience parce qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels ils n'ont pas eu de réponse. Le procureur Ali Touré, dans une interview qu'il a accordée hier à Mosaïque Guinée, dit qu'il va constater l'absence, qu'Kassori n'a pas perdu la voix, ni lui, et qu'en réalité, il dispose de toutes ses facultés et ses organes de sens, donc, en réalité, devraient pouvoir... Même s'il venait dans un fauteuil roulant. Justement, et des juristes disent que le procureur a la possibilité d'évoquer notamment les dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale pour faire venir le prévenu qui refuserait notamment de comparaître à la barre. Donc, c'est un procès historique parce que ça implique quand même le dernier premier ministre du régime, du régime, et puis d'autres cadres importants, docteur Diané, Oeig Lavougui, et tous aujourd'hui qui ont été des cadres importants qui ont géré ce pays. Donc, moi, je m'attends à l'ouverture du procès et ce qui va se faire, c'est que le tribunal va renvoyer les débats comme ça se fait en attendant que la Cour suprême se prenne sur l'irrécevabilité du pourvoi, donc la défense contre l'ordonnance du renvoi. Donc, c'est ce qui va se présenter. Maintenant, est-ce que les arguments qui ont été brandis par Kassori Foufana, par ses avocats, est-ce qu'on va tenir compte de tous ces éléments ? Mais aujourd'hui, ce procès va s'ouvrir. Bien, dans pratiquement je vais dire 45 minutes. Oui, Emmanuel Milimono ? Je pense qu'on est quand même, comme l'ont dit déjà les autres, à un jour historique, quoique le procureur veille estimer que c'est un jour ordinaire. Oui, tout à fait. C'est quand même historique. Mais ça, ça ne passe pas du tout. Que le procureur dise que c'est une audience comme toute autre audience ordinaire, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer parce que l'opinion ne voit pas ça comme un jour ordinaire. Absolument. Kassori présent ou pas, Yann est présent ou pas, si le procès s'ouvre, il y a un symbole. C'est historique. C'est le procès d'un ancien Premier ministre, d'un ancien ministre de la Défense, d'un ancien ministre, ainsi de suite. C'est historique, ça ne peut pas passer comme un jour ordinaire. La preuve, on a vu l'ouverture du procès et des massacres du 22 septembre. Ce n'est pas pour autant, ce ne sont pas les faits en tant que tels forcément qui ont accompagné toute la solennité de l'événement mais ce qui a marqué c'est que pour la première fois un chef de l'État a été à la barre. Absolument. Et pour la première fois également pour des questions de détournement, d'enrichissement illicite, de corruption et autres, un Premier ministre sera à la barre. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que c'est aussi un Premier ministre de la trame de Kassori Fofana, donc un homme présidentiable aussi. On ne peut pas faire passer cela comme un jour ordinaire. Mais ce que moi j'ai envie de dire c'est que même si la loi permet de les faire comparaître de force, je dis quand même que pour l'image de la République il ne faut humilier personne. Il ne faut humilier personne. Parce que évidemment un Kassori Fofana aujourd'hui qui dit être dans une chaise roulante Y a-t-il une autre alternative ? Si l'alternative notamment qui consiste à respecter le fait qu'il est malade et qu'il ne peut pas comparaître à cause de sa maladie, il faut reporter le procès. Ça c'est le cas Kassori. Le cas Kassori. Maintenant les autres accusés. Les autres, je pense que même si un accusé ne veut pas comparaître, la loi permet à la justice de le faire comparaître de force. C'est la loi qui le dit. Donc ce ne serait pas une fantaisie d'Ali Touré de le faire comparaître de force. Ce ne serait pas fantaisiste. Oui, ce ne serait pas fantaisiste. La loi permet de le faire comparaître de force quand vous ne voulez pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en ce qui concerne notamment l'organisation du procès de ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Ça a même été l'un des points des assises nationales, du dialogue interguinéen. On a parlé de la diligenté rapidement dans les procédures judiciaires concernant ces acteurs. Les éléments des forces vives qui se battent aujourd'hui pour eux demandent aussi en réalité pas qu'ils soient libérés complètement mais qu'on accélère la procédure les concernant. Pour que le procès ait lieu. Alors aujourd'hui on est à cette phase-là. Il faut aller. Quand il y a une question, quand c'est avéré qu'un accusé ne peut pas comparer parce qu'il est malade, évidemment il faut respecter cela. Mais quand c'est aussi pour des questions du genre puisque nous avons introduit des demandes des libertés et que ces libertés ont été obtenues mais elles n'ont pas été respectées donc nous ne venons pas au procès. Je pense que ce n'est pas même dans l'intérêt des accusés parce qu'on est en train aussi dans cette campagne-là de diaboliser un peu les juges, de diaboliser la CRIEF or tout ce qui s'est fait est procédural. Même si le juge ordonne une mise en liberté d'un accusé, le procureur est en droit de s'y opposer. Le procureur, il peut faire appel et quand il fait appel, évidemment, on suspend l'ordonnance de mise en liberté en attendant que notre juridiction se prononce là-dessus. Et c'est là-bas où on en est pour l'instant. Il ne faut pas penser et faire croire que ce qu'Ali Touré est en train de faire est contraire à la loi ou qu'Ali Touré serait un gros diable noir qui est caché quelque part qui veut en finir avec tout le monde. Tant que ce sont des appels qu'il fait, on dit que ce sont des juges de la chambre d'instruction ou de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction qui ordonnent, mais Ali Touré est toujours en droit de contester. Là où il ne peut pas contester, c'est quand la Cour suprême tranche. Mais pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau parce que les décisions de la Cour suprême sont des décisions exécutoires. Mais les autres niveaux de la procédure donnent le droit à Ali Touré de faire appel. Donc, on ne peut pas faire de lui un diable. On ne peut pas utiliser cet argument pour dire nous ne comparaîtrons pas parce que tout simplement Ali Touré s'est opposé à une liberté qui a été accordée à nos accusés. Je pense que dans l'intérêt des accusés aujourd'hui, il faut que ce procès se tienne parce qu'on a aussi fait croire... Il faut peut-être qu'il vienne parce qu'Ali est déterminé à tenir le procès. Oui, il est déterminé à tenir le procès d'autant plus qu'une ordonnance de renvoi a été prise. Et quand une ordonnance de renvoi est prise, ça va finalement au-delà du procureur. Finalement, c'est le juge qui vous attend. Il faut que vous veniez parce que lui, il va statuer sur une ordonnance qu'il a reçue. Et le dernier élément sur lequel je voulais terminer rapidement, oui, c'est que je disais qu'il faut qu'on accepte que ce procès se tienne dans l'intérêt des accusés. Si on refuse que la procédure se tienne et qu'on continue de faire croire que les accusations pour lesquelles Cassory et les autres ont été incarcérés se sont dégonflées et que finalement, on n'a aucun élément contre eux, c'est qu'eux-mêmes continuent donc à se maintenir en prison. Si les éléments de l'accusation se sont effondrés mais venez devant le juge qu'il constate que les éléments de l'accusation se sont effondrés, qu'il constate par la preuve des arguments que vous apporterez que le dossier est vide et que vous obteniez la liberté pour vos clients. Des gens comme Cassory Foufana qui sont malades, si le dossier le concernant est vide, venez de montrer au juge que le dossier est vide pour qu'il obtienne sa liberté et qu'il aille se faire soigner parce que c'est ce qu'il demande. Mais ne pas venir au procès, ça voudra dire prolonger leur détention encore une fois parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la Cour suprême va se prononcer et si la Cour suprême décide de confirmer l'appel d'Ali Touré qui est celle de ne pas accorder la liberté. Qu'est-ce qu'on vous en fait finalement ? Bien, donc ce n'est pas une stratégie payante. Ce n'est pas une stratégie payante. Oui, cabinet Foufana, là-dessus. Je pense que d'un point de vue politique, c'est extrêmement important le procès qui va s'ouvrir aujourd'hui parce qu'il s'agit après l'ouverture du procès du 28 septembre qui concerne justement une action politique et qui juge justement ce qui s'est passé pendant un temps du fait de la mobilisation de la force publique. Il s'agit cette fois-ci d'un autre type de procès qui se rapporte à la reddition des comptes. Donc d'un point de vue politique, c'est très important parce qu'il va s'agir de savoir qu'est-ce que Kassor Ifoufana qui a quand même été premier ministre dans ce pays et qui a brigué d'autres niveaux de responsabilité importants. il s'agira donc de savoir qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Donc quand on prend tout ceci, on ne peut pas traiter cela avec euphémisme. Je comprends bien la stratégie du procureur qui a envie que l'on prenne ça comme un cas ordinaire et c'est tout bénéfique pour lui d'en représenter ainsi mais dans l'opinion on sait que c'est si important parce qu'il s'agit d'un ancien chef de gouvernement et là-dessus on ne peut pas non plus parvenir à faire comprendre aux gens que c'est tout simpliste ce qui va s'ouvrir aujourd'hui. Maintenant la question de savoir est-ce qu'on va les contraindre à venir à comparer On l'a rappelé tantôt l'article 477 du code de procédure pénale donne donc la possibilité au procureur de faire venir de force un prévenu en détention et la précision elle est importante. Est-ce que ceci va être fait ? On ne sait pas. Est-ce que le procureur va juger en fait de l'opportunité d'attendre que ces messieurs-là soient dans les conditions physiques, idoines et donc capables de pouvoir se défendre parce que de mon point de vue je ne suis pas sûr que l'on va les contraindre aujourd'hui à venir notamment pour Yanné Kassori et autres puisque le tram l'un des marqueurs du courrier on en viendra de la lettre de Kassori est de dire qu'ils ne sont pas lui plus précisément il n'est pas dans les aptitudes physiques et intellectuelles de prendre la parole. Il a aussi fait remarquer que la lettre qui a été faite ce n'est pas parce qu'il a écrit que ça porte le nom de Kassori que c'est lui vraiment qu'il écrit il y a des scribes là-dessus et je crois que c'est aussi un élément qui permettra de mon point de vue au procureur il a son sping docteur qui réfléchit qui écrit pour lui non ça c'est pratique mais vous savez la prison c'est la prison la prison j'ai envie de dire ça donne des inspirations Kassori il peut écrire lui-même non je suis d'accord non mais pratiquement la prison ça ramollit sauf que là en ce moment ce n'est pas quelqu'un de ramolli qui a écrit est-ce que dans les conditions on en viendra tout à l'heure je disais ceci pour dire que l'élément l'élément de persuasion donc c'est aussi le fait de dire qu'ils ne sont pas en état de santé qui leur permet de comparer et là dessus je pense qu'on les contraindra pas de mon point de vue sauf si cela ne changerait pas le procès va probablement s'ouvrir peut-être que d'autres aussi vont être ils vont suivre et le procureur devra peut-être attendre qu'il soit dans les conditions de santé comment j'allais dire idoine encore une fois ça reste un point de vue que j'avance et comme quelqu'un le dit quand on dit que je pense on peut se tromper alors oui cet article publié par Africa Guinée avec les propos de maître Sidi Kiberete donc interrogé par Africa Guinée il dit pour nous le dossier est supposé être à la cour suprême et il ne peut y avoir procès mais puisqu'on est appelé à la barre nous viendrons parce que la chambre de jugement n'est qu'un arbitre si on nous donne la parole on va dire à la chambre que non seulement Kassori est malade mais aussi qu'il y a le pourvoi qui est pendant devant la cour suprême fin de citation ça c'est l'avocat de Kassori oui maintenant si les autres je pense qu'il faut venir défendre tout ça devant un juge c'est plus c'est plus raisonnable alors là en ce moment lui lui il défend Kassori Kassori peut s'en sortir je veux dire peut être passé de la possibilité de la possibilité d'être contraint malade et tout le reste mais les autres ça laisse penser que la ligne de boycott peut-être n'importe pas communément la question de tous les avocats elle n'est pas communément partagée de mon point de vue est-ce que la ligne c'est incongru de ce fait non oui est-ce que la ligne de boycott était la conduite de mise avant aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé en tout cas cet avocat donc on peut être surpris cet avocat a dit pour eux qu'ils viendront devant la chambre quoi qu'il en soit moi je pense qu'ils ont intérêt pour Kassori ne peut pas venir parce qu'il est malade et que pour eux cette affaire est encore devant la cour je crois qu'ils ont quand même intérêt justement à venir et tout ce qu'ils ont à voir avec Ali Touré ou autre le soulever devant la barre justement et laisser les juges en décider mais présumer déjà de ce que les juges décideraient en ne venant pas au procès ce n'est pas dans l'intérêt d'Emmanuel parce que les juges ne sont pas à confondre à Ali Touré ces juges vont justement trancher pour dire la cour suprême ne s'est pas encore prononcée donc le procès ne peut pas s'étenir ou alors le procès peut s'étenir sans que la cour suprême ne se prononce mais tout cela ne peut se faire qu'en venant à la barre bien c'est la cour suprême qui crée tous ces problèmes si aujourd'hui elle avait tranché ce petit problème rappelez-vous qu'il y avait deux procédures devant la cour suprême une première procédure a été accélérée mais la procédure relative à la liberté traîne avec multiples renvois le dernier renvoi on apprend que c'est la mère des magistrats encore qui est décédée et il y a eu des magistrats retraités il y a eu des magistrats rentrants il y a eu des magistrats décédés la mère est décédée mais arrêtons la cour suprême est en train de jeter un discrédit sur la procédure pour terminer on a vu Alpha Condé déboutonner traîner de la rue dans ce pays qu'il soit criminel c'est aussi un veillard on est en Afrique je pense que l'humiliation doit s'arrêter à ça de trouver des solutions pour ne pas continuer à humilier les gens dans ce pays parce que la rue pourrait tourner un jour voilà Ibrahim Babay Diallo les éléments que Abakar Diallo nous envoie justement le rôle d'audience d'aujourd'hui on dit audience du mercredi 15 mars composition de la chambre président monsieur Francis Kovazoumanegui premier assistant Mamadou Tahiroubalde procureur ministère public madame Joséphine Loli Tengiano et vous voyez finalement on dit comment dire prenons un nom des prévenus un Souleymane Traoré donc l'ancien directeur général du fer infraction blanchiment de capitaux corruption et enrichissement illicite et autres deux Mohamed Diané détournement de données publiques enrichissement illicite et blanchiment de capitaux et trois Ibrahim Akasori Fofana détournement de données publiques enrichissement illicite et blanchiment de capitaux parti civil donc l'état guinéen dans tous ces trois dossiers donc ce sont les trois prévenus donc il n'y a pas de ici de Oye de Oye Guilabou donc Souleymane Traoré Mohamed Diané et IKF et Kassori Fofana oui alors voilà donc ça c'est les informations au rôle du jour n'est-ce pas comme ça se dit et la suite on verra bien entendu à 10h tout à l'heure c'est